bonjour et bienvenue sur framboise 314 alors aujourd'hui je vais vous présenter une serrure connectée c'est une serrure qui est faite par we lock et qui peut s'ouvrir soit avec une appli bluetooth avec un badge rfid ou avec une empreinte digitale la serrure est assez petite donc ça tient dans une boîte pas très grande mais bien solide à la livraison alors comme on est sur du matériel de sécurité pour être sûr que la boîte n'a pas été ouverte il faut ouvrir et pour arracher cette partie pour être sûr que vous êtes bien le premier à ouvrir la boîte et c'est bien précisé dessus qu'il ne faut pas revendre la serrure pour pas que les codes se balade en fait alors à l'intérieur on va trouver ce qu'ils appellent le catalogue bon en fait c'est la notice ou là vous l'aurez dans l'article vous pouvez la regarder dans l'article donc elle est en français c'est assez bien expliqué on va trouver une extension de garantie si vous voulez l'activer donc faut vous enregistrer puis vous activez l'extension de garantie et puis la serrure avec à gauche la partie active avec un écran un bouton d'appel fin de mise en route et puis le capteur pour l'empreinte digitale le barillet ici au milieu avec le panne-ton qui tourne et puis de l'autre côté on a une un cylindre mort enfin qui ne sert qu'à ouvrir la porte de l'intérieur on va trouver aussi trois badges puces rfid donc ils sont logotés wi-loc en fait c'est des puces rfid qui ont été pris dans de la résine on peut les enregistrer avec leur qr code ou directement sur la serrure et puis une petite boîte d'outils avec la clé à laine qui va bien un tournevis et puis de la visserie il ya de la vis de rechange si vous en perdez c'est bon il ya un petit ça peut se faire avec un trombone mais il ya une petite clé qui permet de faire un reset de la serrure en cas de plantage alors pour la mettre en route il faut trois piles AAA donc les petites piles de 1.5V alors pour ça on va ouvrir cette partie de la serrure et puis donc là on voit le port usb qui va permettre de dépanner la serrure si jamais il ya plus de piles vous pouvez vous connecter avec un chargeur sur ce port usb et puis reprendre la main en fait donc là vous enlevez la partie métallique qui protège la serrure les piles viennent se mettre derrière ce couvercle là pour ouvrir le couvercle vous tirez simplement sur la languette en caoutchouc et ça s'ouvre ça fait un peu barillé de revolvers mais bon c'est un logement de piles donc on va mettre trois piles dedans d'après le constructeur j'ai pas essayé puisque là je l'ai reçu assez récemment d'après le constructeur les piles dure 10 à 12 mois à peu près selon le nombre d'ouvertures par jour ensuite vous remettez donc le cache voilà la partie qui sera bas et vous vissez parce qu'il faut appuyer sur les piles faut faire le contact et donc c'est la vis qui va permettre de faire le contact alors là il ya un petit écran oled miniature donc j'ai enlevé la protection et on a un bouton ici quand on appuie sur le bouton le l'écran s'allume si vous appuyez cinq secondes vous passez en mode configuration et vous pouvez ajouter la première empreinte donc il est en train de lire et il a accepté l'empreinte digitale fp c'est fingerprint donc voilà je suis enregistré comme un premier administrateur on peut enregistrer une centaine alors l'inconvénient des empreintes digital moi je suis un peu sujet à ça c'est quand vous avez des cassures sur les doigts et ben ça marche plus donc c'est là qu'on a intérêt à voir le badge rf id ou le bluetooth j'ai le problème avec ma tablette quand j'ai les doigts qui sont un peu cassés en hiver elle a du mal à me reconnaître voilà j'ajoute une carte donc pour ajouter une carte que j'ai essayé il faut la passer dessus je peux essayer de la passer devant mais non il faut la passer vers l'écran et en fait ça va rajouter la carte voilà vous avez rajouté là les trois cartes sont rajoutées alors ça ça veut dire qu'on peut par exemple pour un fab lab confier une carte à chacun des adhérents et on va savoir qui est rentré et à quelle heure en fait là on est en train d'ouvrir la serrure il faut appuyer d'abord sur le bouton et là la serrure est ouverte et le panne-thon bouge et ça tourne là donc je pourrais ouvrir la porte donc ça c'était les tests je dirais avant de passer aux essais en réel pour les essais en réel on va démonter le barillet de la serrure donc vous enlevez la vis qui se trouve sur le côté de la porte et vous sortez le barillet de la serrure vous enlevez le cylindre qui sert à rien enfin le cylindre intérieur vous l'enlevez de la serrure électronique vous enquillez la serrure en la mettant à la place donc le barillet à la place de l'autre la partie active est à l'extérieur il faut pas que ce soit à la pluie il faut quand même qu'il y ait une avancée de toit ou que ce soit en intérieur puis ensuite vous remettez la vis c'est pile poil au format des barillets européens donc vous remettez la vis et enfin vous remettez le cylindre intérieur avec sa vis vous voyez que de l'intérieur on va pouvoir ouvrir et fermer sans problème mais de l'extérieur ça tourne dans le vide quelqu'un qui à l'extérieur ne peut pas ouvrir il faut appuyer sur le bouton et puis faire reconnaître son empreinte et à ce moment là vous pouvez ouvrir ou fermer ça dure quelques dizaines de secondes et puis au bout d'un petit temps vous entendez un déclic et puis ça retourne dans le vide donc on a juste le temps d'ouvrir en fait l'appareil avec le badge donc là j'ouvre avec le badge je peux ouvrir je peux fermer donc ça fonctionne bien j'ai fait quelques essais bon pour moi elle tourne la serrure là pour l'instant en réel ça fonctionne donc mais bon ça fait quoi une semaine quoi donc il faut voir sur le temps sur la durée l'installation de l'appli ne pose pas de problème vous la récupérer soit directement chez eux dans ce cas là faut donner des autorisations parce que pour installer une appli qui a été téléchargée ailleurs que sur le store ça pose des problèmes donc on peut la récupérer aussi sur l'apple store ou sur l'android store sur les boutiques il va falloir renseigner une adresse mail ou un numéro de téléphone et vous allez recevoir un code que vous allez rentrer donc là je vous ai mis le message que j'ai reçu je rentre le code et c'est ce qui va valider en fait mon inscription le compte en fait que je crée après on va ajouter la serrure donc on va cliquer sur le plus enfin pas cliquer appuyer avec le doigt sur le plus et on va faire ajouter une serrure donc il va falloir lire le type de serrure donc il faut donner l'autorisation de lire vous approcher de la serrure l'application va lire le code et elle va vous rajouter en fait la serrure il faut mettre maintenant le numéro de série donc nous c'est sur le côté du barillet donc là je les cachais bien sûr on rentre le numéro de série et à partir de ce moment là vous avez votre serrure apparaît alors on peut avoir comme ça 7 8 10 serrures qui vont être gérés par la même application donc quand vous allez rentrer dans le dans la serrure en appuyant dessus vous allez pouvoir gérer tout un tas de paramètres la mettre à l'heure parce que là elle n'était pas à l'heure moi quand j'ai commencé vous allez pouvoir synchroniser l'heure avec le téléphone vous allez pouvoir l'ouvrir tout simplement en appuyant sur le cadenas vous appuyez sur le cadenas ça s'ouvre le gros cadenas qui est au milieu vous allez pouvoir contrôler la charge de la batterie il y a tout un tas de paramètres que vous verrez dans la doc ce qui était intéressant c'est que là on peut voir le journal des actions et donc on peut voir qui a ouvert avec une carte ou avec l'empreinte et à quelle heure je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt sur framboise 314